Je voudrais en profiter ce matin pour parler d'un sujet qui n'est pas aussi compliqué. Mais ça arrive à beaucoup de nos soeurs musulmanes ou nos soeurs africaines. Le sujet c'est quoi ? La nature a su faire part des choses. Vous savez, normalement, souvent, ce que nous voyons fréquemment, c'est les hommes qui vont envers la femme pour dire à une femme, « Ah, vraiment, vous me plaisez beaucoup. J'aimerais être avec vous. Vous me plaisez beaucoup. » Mais contrairement aussi à la femme, il y a beaucoup de femmes qui passent à côté de leur bonheur. C'est-à-dire, une femme peut aimer un homme pour le meilleur et pour le plus. Il veut que cet homme soit son mari. Mais aborder ce monsieur, lui parler de ses sentiments, souvent c'est compliqué. Mais vous voyez, il n'y a pas de honte lorsque vous voulez vraiment faire votre choix. Parce que vous, les femmes, quand un homme vous aime, vous le reconnaissez facilement. D'après des gestes, des bonnes paroles, les rendez-vous, et puis beaucoup de cadeaux. Ah, cet homme, il m'aime beaucoup. Mais souvent, beaucoup de hommes ne comprennent pas le langage des femmes. Quand une femme vous aime, sincèrement, quand une femme a tiré à vous, souvent c'est difficile de le reconnaître. Mais ce que je voulais dire à mes sœurs musulmanes, est lorsque vous aimez un homme, sincèrement, vous voulez cet homme comme l'homme de votre vie. Il y a trois différentes méthodes d'approche. Première méthode d'approche, c'est quoi ? Regardez bien, la personne avec qui cet homme-là marche beaucoup, c'est-à-dire un ami qui est très proche. Vous parlez à cet ami pour que ce monsieur sache que vous avez quelque chose dans votre cœur pour que vous le désirez. Deuxième chose, c'est quoi ? Cherchez à trouver son numéro de téléphone. Mais si c'est quelqu'un aussi qui est de haut cadre, c'est-à-dire un chèque ou un imam, allez-y droit au but. Déplacez-vous, allez-y le voir et parlez de votre sentiment, ce n'est pas mauvais. Sinon, vous allez passer à côté de votre bonheur. Aujourd'hui, de nos jours, on peut avoir honte, à un certain stade, on peut avoir honte, à une certaine limite. Mais lorsque vous êtes célibataire, vous n'êtes pas marié et vous avez envie de chercher quelqu'un qui est bien, qui veut vraiment rester avec vous. Choisissez le bon, car sur le marché aujourd'hui, il y a beaucoup de photocopies. Quand je dis beaucoup de photocopies, ça veut dire quoi ? Il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas encore prêts à s'engager. Et vous voyez souvent, il y a certaines femmes qui veulent rester dans l'esclavage. C'est-à-dire, il était dans une relation, ça n'a pas marché. Le monsieur l'a abandonné. Il est parti se marier à une autre personne. Et réveillé encore, cette femme-là toujours se dit que non, si tu vois qu'il ne m'a pas marié parce qu'il a été envoûté, c'est par la jalousie des gens, c'est pour cela. Non. Dis-toi qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, à un moment donné dans ta vie, prends une décision, il faut faire un bon choix. La vie, elle est très courte. Souvent, c'est que vous oubliez, vous les femmes, c'est que vous oubliez l'intention que vous avez envers cet homme. En disant que je veux qu'il me marie ou je veux être avec lui, c'est les mêmes intentions aussi que le monsieur a envers vous. Mais compte tenu de votre cadre, c'est-à-dire de votre manière de vous comporter, cet homme s'est dit dans sa tête que je ne peux pas approcher cette femme-là. Elle est trop grande pour moi. Mais pourtant, vous les femmes, vous souffrez à l'intérieur par le feu de la solitude. Prenez le courage en main. Il n'a rien à perdre. Dites ce que vous ressentez pour la personne. Dites-le en face. Messieurs, je suis une musulmane. Dès le premier jour que je vous ai vu, vraiment, j'ai eu un coup de foudre. Mais j'aimerais vraiment, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien marcher avec vous. J'aimerais être à votre côté. Même si vous avez deux femmes, j'aimerais être la troisième. Si vous avez une femme, j'aimerais être la deuxième. Même si vous n'êtes pas marié, j'aimerais que vraiment, on soit ensemble au nom de Allah. Et tu mets dans la prière, Dieu va t'aider. Ce n'est pas facile. Beaucoup de nos femmes aujourd'hui, nos sœurs, il y a des hommes qui sont à côté. Mais les contacts ne se font pas facilement. Parce que la femme se dit quoi ? Si moi, je me lève pour aller le voir, pour lui parler que je l'aime ou bien mes sentiments, il va s'effondre de moi. Il va penser que je suis désespéré. Mets tout ça là à côté, parce que vois ta souffrance. Regarde ta relation avec Allah. Ce que Allah t'impose, une bonne femme, c'est une femme qui est dans le foyer. Même si vous êtes divorcée, il n'a jamais été trop tard. Mais ce que je peux ajouter sur ça, il ne faut jamais construire ta maison si tu es rien de quelqu'un d'autre. C'est risqué. Vous voyez pourquoi ? Parce que lorsque vous venez voler l'intérêt de quelqu'un, la personne se transforme en un ennemi. Donc, passez toujours sur la bonne voie. Ne dites pas que non, c'est parce qu'il est comme ça. Non, chacun a un choix. Quelqu'un peut avoir trois femmes, peut avoir deux femmes, peut avoir une femme. Mais les différents comportements font que vous êtes la dernière, mais vous prenez la place de la première. Pourquoi ? Parce qu'à cause de vos éducations, à cause de votre foi, à cause de votre croyance, Dieu vous donne la chance d'aller très, très loin. Pour tous ceux qui m'ont écouté, essayez de le partager, pour que chacun puisse en profiter. Que Dieu nous donne un bon foyer, un bon mari, une bonne femme. Celui qui a eu un bon mari a eu la moitié du paradis. Celui qui a eu une bonne femme aussi a eu la moitié du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.